Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors donc, comme vous le savez peut-être ou pas, alors donc, nous sommes le week-end et au moment où je tourne cette vidéo-là, nous sommes l'avant-veille de la Journée nationale des peuples autochtones. Alors donc, dites-vous que ça fait plus de 25 ans que nous célébrons cette journée très, très importante, question de célébrer l'importance et la présence des Autochtones au Canada et j'aimerais vous dire du territoire non cédé Mohawk, dont j'habite à Montréal, excusez-moi, je voulais dire, alors donc de Montréal, d'un territoire non cédé de la nation Mohawk, j'aimerais vous dire une excellente journée nationale des Autochtones, célébrer qui vous êtes en tant qu'Autochtones parce que vous êtes un, vous êtes de magnifiques peuples et puis on aimerait plus vous entendre et alors donc, ouais, c'est ça. Alors donc, pour cette vidéo-là, on va faire un plein de cultures, mais aussi de recommandations de médias, quoi ne pas, disons-le, quoi ne pas, disons-le, rater ou même qui serait, disons-le, qui vaut le détour, même. Alors donc, on va commencer par cette semaine parce que vous savez que cette semaine, c'est lundi, c'est la journée nationale des peuples autochtones et pour cette journée-là, lundi 20h sur Radio-Canada et Télé-Québec, il y a le, il y a le spectacle Le Grand Sauciste. Alors donc, Le Grand Sauciste, ça va être un spectacle qui met en vedette des artistes autochtones, mais aussi un peu d'artistes non autochtones ensemble pour célébrer un peu, comme dirait Elisapi, la fête nationale des autochtones. Alors donc, c'est à voir, c'est à voir également. Alors donc, rendez-vous lundi 20h sur Radio-Canada et également sur Télé-Québec. Alors donc, les deux diffuseurs vont diffuser en même temps ce spectacle-là. Mardi 20h sur CBC, c'est les Inspire Awards. Alors donc, ce gala va récompenser l'excellence de personnes autochtones et c'est un peu ça. Alors donc, je vais regarder ça moi aussi. Alors donc, bien sûr, pour les Inspire Awards, c'est mardi 20h sur CBC. Bon, maintenant, les recommandations. Alors donc, pour les films, séries et documentaires, je vous recommande la plateforme CBC Gem. Vraiment, cette plateforme qui est de CBC a réuni une collection mensuelle. Alors donc, pour le mois de juin, c'était consacré au mois de l'histoire des autochtones. Alors donc, vous avez des séries, des films, des documentaires. Vraiment, vous avez vraiment une collection assez riche de visionnements qui met en vedette la visibilité des autochtones. Maintenant, côté musique. Alors donc, le côté musique, pour ceux-là qui sont des amoureux de la musique et tout ça, alors donc, je vous recommande des classiques. Alors donc, on va commencer avec l'audio Cash Team, qui était très connu au Québec et peut-être ailleurs au Canada. Florent Volant et du côté anglophone, pourquoi pas s'offrir du Buffy Sainte-Marie. Maintenant, pour les plus modernes et tout ça, alors donc, je vous recommande Elie Zappi, Jeremy Dutcher et pour ceux-là qui veulent du moderne, mais aussi qui veulent garder un côté un peu traditionnel, je vous recommande Tania Tagak. Alors donc, j'aimerais dire également que toutes les recommandations que j'ai faites vont être également mises en description et tout ça pour pas que vous fassiez une erreur ou que vous arriviez sur n'importe quoi également. Alors donc, je vais me sourire et tout ça. Maintenant, du côté de la littérature. Alors donc, je sais qu'il y a des amoureux de livres chez certains d'entre vous et tout ça. Et bien sûr, c'est le bon temps, le bon mot également pour consommer de la lecture autochtone. Alors donc, il y a également des auteurs qui vaut le détour. Alors donc, nous avons Michel Jean, Joséphine Bacon, Naomi Fontaine et Natacha Canapé Fontaine. Tout ça. On passe des livres maintenant jusqu'au musée et tout ça. Alors donc, le musée, j'aimerais vous dire que si vous allez en vacances et tout ça, ces trois musées peut-être pourraient être votre prochaine, pourraient être sur votre liste. Vraiment, je vous les recommande. Alors donc, nous avons le musée des beaux-arts de Québec qui présente Univers Inuit. Alors donc, une exposition d'œuvres faites par ma... ma nazie... Akpa... 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 Kli... Ap... Kik... Excusez-moi pour la prononciation, je voulais pas... prononciation et tout ça. C'est un peu difficile. Mais en tout cas, je fais des efforts. Le deuxième, c'est le Winnipeg Art Gallery, qui vient juste d'inaugurer son espace Kamajoak, si je le dis très bien et tout ça. Alors donc, un lieu qui est consacré aux artisans Inuit. Alors donc, bien sûr, si vous allez à Winnipeg et tout ça, le Winnipeg Art Gallery est votre prochaine destination. Alors donc, on va terminer par le troisième. Alors donc, c'est le plus connu de tous. Alors donc, si vous habitez à Gatineau ou dans la région d'Ottawa, Gatineau et tout ça, le Musée canadien de l'Histoire propose des activités, que ce soit en personne ou en ligne. Alors donc, beaucoup d'activités sont proposées en thème avec le mois national de l'histoire des Autochtones. Alors donc, bien sûr, c'est un peu tout. Alors donc, on passe maintenant du culturel, de l'univers culturel aux médias et tout ça. Alors donc, on y va dans la catégorie actualité médias. Je sais que c'est très rare d'entendre des nouvelles, disons-le, provenant des... mettant en visibilité les peuples autochtones et tout ça. Et les médias sont là un peu pour tout ça. Alors donc, si vous voulez vraiment un média autochtone et tout ça, je vous recommande la chaîne APTN et tout ça. Alors donc, qui est la Aboriginal People Television Network. Alors donc, c'est une chaîne 100% autochtone. Alors donc, qui n'est pas indépendante, mais bref. Bref. Sinon, si vous voulez juste de l'actualité et tout ça, alors donc, vous pouvez faire confiance à Radio-Canada qui propose son espace autochtone et également CBC qui propose CBC InGenius. Alors donc, des espaces qui sont dédiés également à l'actualité, également à des chroniques également faites par... Il faut savoir que, aussi, moi, j'aime beaucoup... Ça s'appelle Paroles autochtones, je pense. Oui, Paroles autochtones avec Mélissa Moulin-Dupuis et tout ça. Alors donc, elle répond aux questions du public et elle explique ça vraiment de manière excellente et tout ça. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les médias sociaux. Alors donc, les médias sociaux, les autochtones s'en servent vraiment comme une arme pour exprimer ce qui s'est passé dans l'histoire et tout ça. Et bien sûr, ils le font avec merveille parmi l'un. Et mon favori, si je peux le dire, c'est Notorious Cree. Alors donc, vraiment, amusez-vous, partez à la recherche de ceux-là. Si j'en ai oublié, puis peut-être si c'est vos préférés et tout ça, mettez-le en commentaire et tout ça. Alors donc, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon week-end et veille de la journée nationale des peuples... des peuples autochtones et tout ça. Et bien sûr, en tant qu'habitant de Montréal, Canada et sans oublier d'un territoire non cédé de la... de la nation Mohawk. Je vous dis à une prochaine vidéo et tout ça. Alors donc, ciao!